salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour la quatrième vidéo de présentation du pack visitaline aujourd'hui je vais m'attaquer aux nouveautés secondaires du pack c'est à dire que bon on a déjà vu les plus importantes à savoir la ville san michuno les festivals la façon de gagner des sim flouz avec notamment les nouvelles carrières ça c'est vraiment le gros du pack et maintenant je vais m'intéresser à tout ce qu'il y a en plus à savoir les nouvelles collections la nouvelle mort les activités comme le basket et le champ etc on dans la description de la vidéo comme pour toutes mes vidéos guides de vie citadine je mets un petit timing qui décrit ce que contient la vidéo n'hésitez pas à vous y référer pour voir ce qui vous attend exactement dans ce guide on va commencer doucement avec le rappel de l'existence d'une nouvelle réussite pour ceux qui essayent de remplir toutes les réussites du jeu c'est une réussite cachée dont je vous ai déjà parlé dans une de mes vidéos justement sur vie citadine elle consiste à lire toutes les plaques commémoratives de san michuno les plaques commémoratives c'est ça il y en a 600 tous qui sont éparpillés dans tout san michuno et chaque plaque raconte une petite histoire celle ci par exemple c'est le monument du haran et ça nous parle de l'importance du haran dans l'économie de cette ville une fois que vous aurez lu les six vous verrez une nouvelle réussite apparaître ici on a déjà vu aussi les petites bouteilles de savon qui nous permettent de faire des bulles ces bouteilles on les achète dans les différents festivals sauf pour le marché aux puces ici justement il y en a un qui est en train de se dérouler et voyez il n'y a pas de stand de souvenirs il ya que des stands de nourriture donc la bouteille de savon blanche qui a sorti à ce festival c'est la seule qui va s'acheter en mode achat si on tape bulles dans le champ de recherche par exemple on aura tube de bulles du marché aux puces et voyez c'est le seul maintenant pour tous ceux qui comment la flemme de faire le tour de tous les festivals pour acheter les différentes bouteilles on tape ce code qui permet d'afficher les objets cachés et en plus du de la bouteille à bulles du marché aux puces on se retrouve avec celle du festival de l'amour du festival des épices du festival frasques et humour et de la convention geek du coup j'ai toutes les prendre ça marche aussi pour les feux d'artifice ça je vais vous montrer juste après pour l'instant on passe déjà par les bulles et on va faire des bulles alors il faut savoir que de faire des bulles ça donne des états d'esprit spécifique pour les enfants ils peuvent devenir inspirés joueurs concentrés ou tout simplement heureux mais pour les adultes par contre ça fait rien on est passé sur des bulles bleues et ces couleurs là ce sont les mêmes que pour les feux d'artifice on va repasser en mode achat pour les feux en tapant feu je trouve feu d'artifice mortier alors en plus des couleurs il faut savoir que les formes des feux d'artifice aussi changent en fonction du festival par exemple le festival de l'amour ça fera des coeurs et il existe en tout cinq types de feux d'artifice on a les tourniquets que j'adore ce sont mes préférés les mortiers les fontaines à étincelles les chandelles romaines et il manque plus que le cierge magique voilà ça c'est un cierge magique tourniquet il tourne et tourne encore personne ne sait quand il va s'arrêter la fontaine elle fait une cascade d'étincelles la chandelle ça fait une série de feux d'artifice dans le ciel et le mortier ça fait aussi une seule s'étire aussi dans le ciel mais une seule fois allumer cierge magique elle peut jouer avec le cierge magique et les enfants aussi peuvent faire ça on les les feux d'artifice on les a déjà vu un peu au festival ici vous allez voir que si on en allume en intérieur c'est illico un incendie voilà la gérer l'incendie tout va bien roussi couvert de suie de la tête aux pieds un petit nettoyage serait bienvenue roussi par un feu d'artifice voilà elle a hébété ça pourrait être pire amandine pourrait être en train de vraiment brûler bah c'est ce qui est arrivé mine de rien bon rien qu'un petit bain ne saurait arrangé maintenant qu'on a revu les bulles et les feux d'artifice on va voir autre chose c'est dans la chambre que ça se passe sur la chaîne fi plus exactement parce qu'il faut savoir que on a trois nouvelles stations de radio la première c'est une station qui diffuse de la s pop bon ça c'est en rapport aux musiques asiatiques pour ceux qui connaissent il ya la kpop ou la j pop qui existe kpop c'est pour corée et j pop c'est pour le japon du coup là on a la s pop pour la pop des sims ça quand on écoute on reconnaît tout de suite le style ensuite on a la radio blabla cette station elle ne diffuse que des espèces d'infos en continu en fait ça c'est parfait pour ceux qui veulent apprendre le simlish vous écoutez cette radio au bout d'un moment vous connaîtrez les mots et la dernière nouvelle station de radio c'est la musique du monde qui passe des musiques bien plus exotique ça ressemble d'ailleurs énormément aux musiques qu'on avait dans les sims 3 quand on partait en vacances toutes ces nouvelles musiques il faut savoir que vous pouvez les retrouver dans les options du jeu et musique vous avez toutes les stations ici pour ceux qui veulent écouter la musique sans forcément jouer ou pour ceux qui veulent choisir là par exemple je suis dans la s pop si vous aimez toutes ces musiques sauf celle ci par exemple eh ben vous la décochez et toutes vos radios dans votre sims ne diffuseront que ces musiques là celle ci ne sera plus diffusée voyez on a plein hop et donc on a aussi les musiques du monde ici c'est pareil vous choisissez lesquelles vous voulez diffuser sur votre radio par contre bon la radio blabla on l'a pas puisque c'est pas des musiques et pour accompagner ces nouvelles stations de radio on a aussi des nouvelles chaînes de télévision elles vont nous rappeler le côté un peu politique et socio culturel que le pack vie citadine nous apporte on a maintenant la chaîne culture monde elle diffuse des reportages sur les autres pays et franchement je trouve ça énorme parce qu'en fait c'est exactement ce qu'on faisait dans les sims 3 quand on partait en vacances ça c'est quand on faisait du nectar par exemple là c'est quand on était en égypte sauf que là on découvre une lampe avec un génie et tout je trouve ça énorme perso j'adore et j'espère que ce sont des indices sur du futur contenu et le dernier reportage sur la chine ça c'est quand on faisait de la méditation derrière on en voyait deux aussi qui faisait du kung fu enfin voilà bon on va pas regarder la télé avec massime dans les autres chaînes on a la télévision communautaire qui diffuse soit des sitcoms soit des petits reportages dans les rues et finalement la dernière chaîne c'est politissime meuf là regardez la télé avec massime non mais franchement donc politissime ça passe des débats politiques et quand on regarde cette chaîne on remarque deux trois petites choses il ya un chien déjà ici on a un cheval à tiens un fantôme ah ça c'est parce que je suis dans un appartement hanté donc ça attire les fantômes ok c'est mori qui vient qui squatte super et on a aussi un loup garou alors je sais pas si vous avez vu ma vidéo précédente mais depuis la dernière mise à jour du 1er décembre il ya des joueurs qui ont fouillé un petit peu les nouvelles lignes de code du jeu et qui ont découvert des choses sur l'occulte et sur les vampires donc à l'heure actuelle il ya une très grosse rumeur qui indique que les vampires reviendraient pour le prochain trimestre c'est à dire entre janvier et mars 2017 mais c'est à voir je vous invite à regarder ma vidéo précédente si jamais vous voulez en savoir plus en tout cas tout ce qu'on voit à la télé là j'espère sincèrement que ce sont des clins d'oeil à tout ce qui arriveront dans les sims 4 parce que partir en vacances je ne jouais aux sims 3 que pour ça maintenant une autre nouveauté ça ce sont pour les règles de groupes on va faire comme si je crée un groupe exprès ah oui d'ailleurs cette fameuse mise à jour du 1er décembre elle a aussi touché à nos groupes maintenant vous verrez que vos groupes ont zéro point et qu' ils ne sont plus que 6 les deux dernières places ont été re verrouillés si jamais vous les aviez déverrouillé donc on devrait normalement avoir un correctif dans peu de temps puisque les équipes de maxi sont déjà en train de travailler sur la question mais ça aussi j'en parle dans ma vidéo précédente donc pour ceux qui ont le pack d'extension vivre ensemble et qui peuvent faire des groupes on a des nouvelles règles de groupe on a faire un discours pour utiliser les podiums on a joué au basket et on a chanté le change je pense que c'est sympa pour un groupe qui aime danser aussi parce que comme ça on peut faire une boîte de nuit avec une partie piste de danse et une partie karaoké et on envoie notre groupe là bas et ils vont gagner plein de points très rapidement on va d'ailleurs maintenant s'intéresser aux chants c'est une compétence très facile à monter puisque nos sims ont plusieurs possibilités pour la travailler déjà rien qu'en cliquant sur eux on peut mettre s'entraîner à chanter donc c'est un peu rien de plus simple bon là a priori c'est une catastrophe puisque elle ne sait absolument pas chanter à la niveau 1 ah d'ailleurs je crois que ça énerve mes voisins pourriez vous la mettre en veilleuse l'heure est bien trop tardive pour faire tout ce rafu baissé d'un ton ou sinon ah bah oui les deux heures du mat je m'en fous je chante il ya mori qui est en train de jouer avec mon ordi c'est magnifique sinon ils peuvent aussi chanter avec je vais rajouter deux trois petites choses ils peuvent chanter avec un micro comme ça on a s'entraîné à chanter en plus de raconter des blagues etc sinon ils ont évidemment la machine à karaoké elle peut chanter en solo ou en duo elle va nous faire un magnifique duo avec et mauritia aucun des deux ne sait chanter c'est magnifique quelle mauvaise voisine vous venez de faire une grosse erreur je m'en souviendrai bon en tout cas elle est repartie chez elle avec les douches on peut mettre chanter sous la douche on va faire ça maintenant parce que là c'est une catastrophe chute voilà donc elle travaille sa compétence et sinon la dernière option c'est d'avoir un instrument de musique on a chanté une chanson ça travaille notre compétence de chant mais et vous voyez il me faut le niveau 3 en guitare parce que sinon c'est trop catastrophique bon là elle est que niveau 2 donc elle a pas toutes les chansons débloquées c'est un peu moins catastrophique ce qu'elle chante mais j'ai utilisé un code de triche pour voir tout ce qu'on gagne à chaque fois puisque mine de rien la machine à karaoké fait aussi partie des nouveautés le code utilisé ici c'est stats point 7 underscore skill underscore level espace majeur avec un m majuscule underscore singing et ensuite je mets le niveau que je veux qu'elle est hop on va mettre 3 ici elle a débloqué les morceaux de country et de jazz en duo sur les machines à karaoké et les morceaux de pop avec le piano la guitare et ou le micro parce que oui là je vous ai montré qu'elle pouvait chanter avec la guitare mais c'est pareil avec le piano elle peut maintenant chanter des morceaux de pop en cliquant sur elle-même et en sélectionnant chanter une chanson elle peut également être romantique avec des sims en leur jouant la sérénade mais bon ça ça fait pas augmenter la compétence ah oui effectivement en cliquant sur elle directement maintenant j'ai le choix entre pop et folk on va leur donner un niveau elle peut désormais chanter des morceaux de disco et des balades en duo sur la machine à karaoké maintenant elle peut chanter du jazz avec le piano la guitare et ou le micro et je peux chanter des chansons de jazz en cliquant sur moi même au niveau 6 on ne gagne rien amandine peut maintenant chanter des chansons de théâtre avec le micro la guitare et le piano ou en se sélectionnant elle même ah oui théâtre chanter le voyage d'un héros chanter un épilogue ou chanter la fin du pancake oh pauvre pancake niveau 8 je peux maintenant écrire des paroles de chansons en cliquant sur le micro la guitare ou le piano pour écrire des paroles de chansons avec la guitare ou le piano je dois avoir au moins un niveau 3 dans la compétence piano ou guitare je peux aussi chanter des paroles terminées avec la guitare le piano ou le micro et ou en cliquant sur moi même 8 9 je peux maintenant déposer les paroles que j'ai écrites via la boîte aux lettres ça c'est comme quand j'écris des morceaux de musique donc je peux gagner de l'argent avec ça et niveau 10 j'ai atteint le niveau suprême en chant sa voix sublime battra tous les records au karaoké est-ce que ça va s'entendre bon bah ça s'entend pas encore attendre on va recommencer on va la faire rechanter ah ouais moi je brille et tout et lui c'est une catastrophe bon allez on va maintenant passer à une autre des activités apportées avec visite à din c'est le basket alors pour le basket on va déjà parler des différents éléments qui servent à jouer au basket c'est dans activités et compétences activités physiques là on voit que on a un terrain qu'on peut mettre en intérieur hop voilà pas besoin d'un lit j'ai mon terrain de basket ah oui c'est vrai je peux pas toucher la fenêtre on a un panier comme ça à mettre bon bah ça c'est bien pour les extérieurs sinon on a un panier comme ça qu'on peut accrocher au mur ici finalement je peux pas le mettre il me faudrait un plafond plus haut malheureusement sinon il y a encore ces immenses terrain là on peut en mettre deux face à face comme ça pour faire un grand gymnase mais comme mon appart est trop bas de plafond n'est ce pas on va aller jouer sur le terrain du quartier le sol finalement c'est que de la déco il n'y a aucune action à faire dessus tout se passe avec le panier elle va s'entraîner au drip tiens alors le basket il apporte pas de nouvelles compétences puisque il est déjà relié à une compétence qui existe c'est le fitness vous voyez là elle est en train de travailler son fitness quand c'est surligné en vert comme ça c'est que c'est en train d'être travaillé et si ce sont des enfants qui jouent eux ça développe les facultés motrices bon là elle est juste en train de s'entraîner au dribble elle utilise même pas le panier toute azimuth elle joue normalement elle s'entraîne à faire des paniers faire des tirs c'est pour s'entraîner mais évidemment on les débloque au fur et à mesure énergisite dans sa bulle réussir trois tirs de près à la suite elle est à fond là elle peut aussi s'entraîner à faire des dunks maintenant qu'elle est niveau 2 elle a normalement débloqué un nouveau tir voilà je vais lui donner quelques points de fitness pour que ça aille plus vite donc là il y a niveau 2 on va la mettre niveau 3 bon malheureusement là quand on gagne des points de fitness ici ça nous dit pas ce qu'on peut faire de nouveau au basket j'ai envie de l'avoir essayé sa manoeuvre ambitieuse oula ouais d'accord oh mince bon c'est raté oh non elle est embarrassée maintenant prise sur le fait quelqu'un a surpris Amandine en train de se prendre pour une star du basket c'est très embarrassant ah la pauvre bon maintenant qu'elle est niveau 3 sinon elle a la nouvelle option d'entraîner donc je peux donner des cours de basket parce que je suis une vraie pro ça se voit maintenant que je suis niveau 4 j'ai les paniers à 3 points que je peux faire tout le reste c'est toujours pareil maintenant que je suis niveau 5 je peux maintenant faire les jams 360 on va voir ce que c'est tiens comme on est sur un panier en pleine rue les autres peuvent venir jouer en même temps que moi on va lancer un petit défi un concours de dunks oh 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 Ah non, ça va, elle arrive à jouer. Bon, et quand elle est niveau 6, c'est le dernier niveau qui apporte quelque chose au basket. C'est un nouveau tir. C'est les tirs depuis la moitié du terrain. C'est les mi-terrain. Et voilà, As des Dunks. Amandine est une pro des Dunks. Oh la vache. Elle est en feu. Bon, elle était en feu. J'ai même pas eu le temps de lire le truc. On va refaire une manœuvre ambitieuse pour voir. Maintenant, ses autres niveaux de fitness ne lui apporteront plus rien pour le basket. Oh ça y est, elle est en feu. Attends, attends, attends. Boom shakalaka. Oh, elle envoie des ballons en feu, c'est génial. Bon, et comme le reste de la compétence fitness ne lui apportera plus rien pour le basket, on va passer à autre chose. On va passer au graffiti. Ici, on voit un graffiti qui est terminé. Je peux le restaurer, l'effacer ou le contempler. Le restaurer, je ne sais pas trop ce que ça fait. Il faut savoir que cette nouvelle activité n'apporte pas de nouvelles compétences puisqu'elle est reliée à une compétence qui existe déjà. C'est la peinture. Ah ouais, en fait, j'améliore le graffiti boss, c'est pas mal. Je peux le dégrader aussi. Ah oui, c'est ça. Donc, il avait été dégradé et moi, je l'ai restauré après, d'accord. Et c'est un acte malicieux. On va les fasser, tiens. Pour faire des graffitis, il y a deux solutions. Soit vous allez dans la rue et puis vous reprenez un graffiti comme ça qui est commencé. Soit vous le continuez, soit vous l'effacez. Et comme il reste le cadre après, vous pouvez refaire votre propre graffiti. Voilà, là par exemple, j'ai fait un graffiti, une oeuvre de street art culturelle, une oeuvre de street art politique ou réaliser une oeuvre de street art sur la ville. Mais là, il me faut la compétence 3 en peinture, ce qui n'est absolument pas le cas puisque je n'ai rien du tout en peinture. Donc, on va faire un truc politique. Si vous avez plusieurs Sims dans votre famille qui ont envie de faire des graffitis, ils peuvent s'y mettre à plusieurs aussi. Elle, par exemple, pourrait m'aider sur mon graffiti, ça irait plus vite. Elle est bientôt à la fin, ça aurait pris un temps fou puisque maintenant, il fait jour. Et elle a eu le temps de prendre 3 niveaux de peinture. Voilà, elle a fini son oeuvre politique. Ça, ça doit être pour défendre la cause des armes. Alors ça, c'est une des solutions pour faire des graffitis, c'est reprendre un cadre qui existe déjà dans la rue. Sinon, la deuxième solution, c'est d'acheter les cadres directement dans activités et compétences. Vous avez un cadre horizontal à placer sur le sol. Je peux faire un graffiti sur ma moquette. Et un cadre vertical à placer sur un mur. Et comme ça, ça va me faire un super tableau. Les cadres que je pose, il faut savoir qu'en appuyant sur la touche de l'accent circonflexe de mon clavier, je peux les agrandir. Là, je n'ai pas une salle aussi grande que ça, mais voilà. Et ça me ferait un graffiti à cette taille-là. Les artistes qui ont développé les graffitis qu'on peut faire dans les Sims ont pensé à tout puisque même si on agrandit le graffiti, l'image sera impeccable. Il n'y aura pas de pixels, ça ne deviendra pas tout moche. Les artistes ont heureusement pensé à ça. Nos graffitis resteront beaux, même si on les agrandit énormément. Alors, il y a une autre surface sur laquelle on peut également faire des tags. C'est les portes de garage. Bon là, j'ai dû rajouter un mur pour pouvoir poser ma porte, mais ce n'est pas grave. J'aurais une belle porte de garage comme ça. Vous avez deux tailles. Vous avez celle-ci ou celle-ci avec le petit rouleau en haut. Ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et vous retrouvez les mêmes options que pour les cadres pour faire les graffitis. Je vais lui donner quelques niveaux de peinture pour voir ce que ça débloque au fur et à mesure. Là, il est au niveau 4. On va le mettre au niveau 5. Malheureusement, ils n'ont pas mis à jour les descriptions de compétences. Mais au niveau 5, on récupère cette option. Réaliser une oeuvre de street art sur la nature. Ensuite, la prochaine, c'est au niveau 7. On peut peindre des illusions d'optique. Et celle d'après, c'est au niveau 9. Ou on peut peindre du street art abstrait. J'ai envie de voir une illusion d'optique. Elle finira celui-là plus tard. Voilà, elle vient de finir son graffiti. Ça, par exemple, j'aurais très bien pu le faire au milieu de mon salon. Et ça m'aurait fait un superbe tapis. Je regrette de lui avoir fait faire ici, d'ailleurs. Et ça, c'est son illusion d'optique. Je ne vois pas trop en quoi c'est une illusion d'optique. Peut-être pour faire croire que c'est en 3D, comme ça. Je ne sais pas trop. En tout cas, je ne vais pas laisser une porte de garage dans sa chambre. Voilà, elle a retrouvé sa chambre. J'ai repris ma partie d'avant. Elle a aussi perdu ses points en fitness et en peinture. Mais ce n'est pas grave. A la place, je lui ai mis un autre nouvel objet que je voulais qu'on voit. C'est la console de jeu. Pour l'utiliser, il suffit de la placer juste à côté d'un écran de télévision. Pour les adultes, ça fera augmenter la compétence jeu vidéo. Et pour les enfants, ça fera augmenter la compétence faculté motrice. Elle, elle a un petit niveau en jeu vidéo. Ah non, à peine. Elle a 4% du niveau 1. Non, ce n'est pas la folie. Pour l'instant, comme elle n'est que niveau 1, elle peut jouer à frénésie de fête. Si elle veut jouer en ligne, c'est pareil. Elle n'a que frénésie en fête. Et si elle veut jouer à un jeu en multi, elle n'aura toujours que frénésie de fête. Pour pouvoir débloquer les autres jeux, il en existe 4 en tout. Il faut qu'elle prenne des niveaux de jeu vidéo. Voilà, ce n'est pas super. Et donc, on va lui donner des niveaux en jeu vidéo. Au niveau 2. Au niveau 2, normalement, ça ne débloque pas d'autres jeux. Voilà. Il faut arriver au niveau 3. Pour que ça débloque My Sims Racing. Et ça débloque aussi la possibilité de s'inscrire au tournoi de jeu. Niveau 4, ça ne débloque rien. Par contre, niveau 5, ça débloque effet de densité. Ça, c'est mon jeu préféré. Tout simplement, puisqu'ils sont inspirés de Mass Effect pour faire ce jeu. Et que Mass Effect, c'est une de mes licences préférées avec Fallout. Et ensuite, il faut arriver jusqu'au niveau 7. Pour débloquer le quatrième et dernier jeu. C'est un jeu d'aventure. C'est la malédiction du gémi. Et voilà. Bon, j'adore le fait qu'ils aient fait des petits jeux comme ça. On peut vraiment regarder nos Sims en train de jouer. C'est plus sympa que de voir des trucs qui ne bougent pas ou qui ne signifient rien. Parce que là, on voit le nombre de vies. On voit les points. On voit le nombre de trucs qu'ils ramassent. Enfin, je trouve ça hyper bien fait. Et maintenant qu'on a vu la console de jeu, on va passer un autre objet. Pour le trouver, il faut aller dans activités et compétences. Et dans récréation. Je vais lui enlever ça. C'est la machine à bulles qu'on va voir. Il existe les versions comme ça, sans fauteuil. Comme ça aussi. Ou les versions avec fauteuil. Là et là. Je vais juste voir les différentes couleurs un peu. Ah, ça ne change pas les sièges. Ça ne change que la machine. Bon, on va prendre ça comme ça. Les machines à bulles ne requièrent absolument aucune compétence. Et ça ne fait augmenter aucune compétence. C'est purement récréatif. Là, j'ai l'option essayer. Parce que c'est une saveur que je n'ai encore jamais essayée. Dès que j'aurai essayé cette saveur, j'aurai plus cette option. J'aurai juste l'option d'utiliser la machine à bulles. Bon voilà. C'est un peu, c'est normal. Elle est contente. Bon, elle aime bien. Après, vous voyez, je n'ai plus la possibilité de l'essayer. Je peux juste l'utiliser ou changer de saveur. Ce qui est marrant avec cette machine, c'est que les saveurs vont avoir différents effets sur le sim. Par exemple, on va commencer par le coucher de soleil sur Xanadu. Là, on voit que c'est celui-ci qui est mis, puisque je ne peux plus le choisir. Allez, hop, essayez. Là, j'ai de nouveau l'option d'essayer, puisqu'elle essaye le coucher de soleil. Cette saveur, elle permet au sim d'avoir l'état d'esprit heureux. Et ça, ça donne un petit boost à notre sociabilité, en quelque sorte, puisque ça va faire qu'on va développer nos barres d'amitié plus rapidement. Avec le dragon de jade, il y a deux états d'esprit possibles avec le dragon de jade. Soit Massime va devenir confiante, soit elle va devenir tendue. Malheureusement, elle est devenue tendue. Donc, on va changer. On va essayer la potion aux fruits de la passion. Ça, ça devrait soit la faire devenir en colère, et elle va devenir toute rouge. Soit devenir enjouleuse et cracher du feu. Ensuite, prune intense. Ça, ça va changer l'intonation de la voix de Massime. Elle va parler avec une voix plus grave. Oh la vache, ouais, avec une voix beaucoup plus grave. La voix que ça lui fait. Grandement. Et du coup, elle est embarrassée. Qui supporterait le son désagréable de la voix d'Amandine ? Ça, c'est l'effet de la rencontre cosmique. Endormie plus 100. C'est tellement relaxant qu'Amandine s'est endormie. D'or prend fond des mots. Endormie plus 10 000. Rien que ça. Changer de saveur, on va mettre ruée vers l'or. Elle va devenir soit énergisée, soit mal à l'aise. Et hop, elle est énergisée. Bourrasque de neige. Celui-là, c'est celui qu'il faut utiliser quand on vient de manger épicé et que notre sim a la langue en feu. Parce que voilà, ça refroidit. Bon, elle est mal à l'aise, mais elle est fraîche. Je l'ai jusqu'à l'os. La peau. On change de saveur, on met bulle de fée. Et ça, ça fait l'effet inverse de prune intense. C'est-à-dire qu'au lieu d'aggraver sa voix, ça va la rendre plus aiguë. On passe à un autre objet qui se trouve dans la plomberie, puisque ce sont les toilettes parlantes. Il existe deux modèles, John le Bavard ou Toilette Piplette 2.0. La seule différence entre ces deux-là, c'est que Toilette Piplette va avoir plus d'options que John le Bavard. Ça, c'est tout droit inspiré du Japon, puisque au Japon, bon, les toilettes parlent pas, mais il y a un petit jet d'eau pour nettoyer le popotin, il y a un petit jet d'air pour le sécher. On peut aussi écouter la radio ou de la musique. On peut aussi faire chauffer la lunette des toilettes, ce qui est juste trop bien en hiver. Et là, dans la version Sims, c'est un peu plus poussé, puisqu'on a le droit à des petits spectacles, comme on a vu, et à une intelligence artificielle qui parle. Et cette intelligence artificielle va même se retrouver dans notre liste d'amis. Voilà, Toilette Piplette 2.0, c'est une connaissance pour l'instant. Bon, au final, d'avoir les toilettes dans notre liste d'amis, ça n'apporte rien, malheureusement. J'ai essayé d'avoir une mauvaise relation avec des toilettes, en faisant que des remarques grossières. Je me suis dit, ça se trouve, ma Sim, après, dès qu'elle aura envie d'aller aux toilettes, le couvercle va se fermer, elle pourra pas, ou des trucs comme ça. Et finalement, bon, il n'y a pas eu de problème. C'est un peu dommage, ça aurait été rigolo. Mais bon, c'est pas grave, on va pas trop en demander, ça reste des toilettes. Ça, ce sont les améliorations qu'on peut faire, mais qui sont déjà installées. Les jets d'eau illuminés, l'intelligence artificielle améliorée, et les projecteurs à photons. Quand on ne connaît pas bien ces toilettes, on a utilisé avec des points d'interrogation. Donc là, par exemple, il y a utiliser et désinfecter. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais utiliser les toilettes, ça va les désinfecter en même temps. Il me semble qu'il y a utiliser et massage, et puis le dernier, je ne sais plus ce que c'est. Donc oui, ça peut nous faire un petit massage. Un petit massage du popotin. Pourquoi pas ? Et si on veut des petits spectacles et des trucs comme ça, on passe par le panneau de configuration. Mais arrête de vouloir aller te planquer dans ton lit, toi. On passe par le panneau de configuration. Il y a les paramètres de l'IA, déjà, pour savoir si on veut des toilettes masculines ou féminines. Bon là, c'est sur masculin, ça va, ça me va. Ensuite, on a des petits effets spéciaux. Est-ce que je veux le spectacle du BDA ? Oui ou non. Est-ce que je veux un éclairage d'ambiance ? Oui ou non. Là, il y a tout qui est sélectionné sur oui. Et il y a les hologrammes. Je peux avoir éclaboussures, le fil d'actualité, une boule disco ou des cascades. Ça, c'est pendant que je me sers des toilettes, ça va me faire un petit spectacle. Oh, il y a un cœur derrière, je n'avais pas vu. C'est Mimi. La pauvre, elle a encore sa voix aiguë. Encore 20 minutes. Elle va réutiliser ses toilettes, tiens. Ah, on a eu droit à un très court hologramme. Ah, c'est utiliser et regarder. C'était ça, le petit hologramme qu'on a eu. Là, j'ai mis l'autre toilette à côté. Celui qui est moins cher. Là, je n'ai que discuter ou utiliser. Donc, je peux faire un bavardage amical ou grossier. Ça, ça ne change pas. Et utiliser, j'ai juste deux options. Alors, avant de passer aux collections et à la nouvelle mort, ce sont les deux seules choses qui nous restent à voir. On va voir rapidement le nouveau piano. Il est là. On va le prendre en rouge pour aller avec la chambre. Ce piano, je peux le mettre dans l'inventaire puisque je peux le sortir absolument où je veux. Elle va venir s'entraîner. Il est très pratique parce qu'il prend beaucoup moins de place que les autres gros pianos à queue, évidemment. Ce piano, en plus, il peut jouer de la musique. Je peux mettre lecture automatique du clavier. Et là, ça va me jouer de la musique. Musique traditionnelle, romantique, d'avant-garde, etc. Là, comme elle ne sait pas jouer, elle a changé le son du piano en son de chien qui aboie. Mon Dieu ! Et je peux, comme avec un piano normal, engager un pianiste pour sans simflouze. J'utilise le code pour qu'elle soit niveau 10. Bim ! Ah, il y a un peu plus de choses. Elle peut mettre une ambiance endiablée en jouant. Il y a toujours la lecture automatique du clavier. Elle peut composer un morceau, comme sur les autres pianos. Engager un pianiste. S'entraîner. Jouer un concerto. Pianoter pour trouver l'inspiration. Jouer un morceau. Avant-garde, blues, classique, jazz, ragtime. Ragtime ? Rock, romantique ou traditionnel. Mais elle peut aussi jouer la sérénade. Ou juste s'asseoir sur le tabouret, ici. La pauvre, elle est encore bloquée sur son morceau de quand elle est à niveau 1. C'est dommage qu'on ne puisse pas entendre sa belle sérénade. Oh mon dieu, la boîte niveau 10. Le son de ce piano. Je ne m'y attendais pas. J'avoue, je pensais entendre un son de piano normal. Bon, par contre, il me semblait qu'on pouvait chanter, moi, sur un piano. Et pas seulement jouer la sérénade. Bon, j'ai dû me tromper. En tout cas, les enfants peuvent s'en servir aussi. Eux, ça fait augmenter leur faculté créatrice. Et maintenant, on va laisser Amandine s'éclater avec son piano. On va passer aux collections. Parce que donc, on a la collection des boules de neige, mais pas que. On a aussi la collection des affiches urbaines. Et il faut savoir que la collection des poissons a été allongée. Et ce, grâce au sushi. Vous voyez, on a la petite icône de vie citadine. On a le... Alors, on a deux poissons. Il y a le fugu. Ça doit être celui-là, puisque c'est le poisson lune. Je crois que c'est lui qu'on appelle le poisson lune. C'est le poisson qui gonfle là avec ses piques. C'est le fameux poisson aussi. Que s'il est mal cuisiné, on meurt en le mangeant. Je vais vous montrer la nouvelle mort là tout à l'heure. Et l'autre poisson, celui-là, c'est un thon. Alors, le thon, lui, il se pêche partout. Alors que le fugu, lui, il ne se pêche que dans les mares. Pour les boules de neige. Bon, là, j'en ai que trois. Il en existe 15 en tout à collectionner. Et pour toutes les avoir, il va falloir fouiner et aller dans les festivals. Les boules de neige se trouvent soit dans les cartons qui sont oubliés dans la rue. Là, par exemple, on en a un. Hop. Cherchez des boules à neige. On va essayer. Donc, les boules de neige, on les trouve soit dans ces cartons, soit dans certains festivals bien précis. Ah, bon, ben là, je n'ai pas trouvé de boule à neige. J'ai trouvé une pièce d'amélioration commune. Super. Les festivals, bon, j'ai fait une vidéo dessus. Du coup, j'en ai déjà parlé. On a, par exemple, la boule à neige Newcrest. C'est écrit tout en bas ici. Vous trouverez la boule à neige Newcrest au festival de l'amour. Il n'y a que là-bas qu'on pourra la trouver. Ensuite, il y a la boule à neige d'Emilie. Bon, celle-ci, je ne l'ai pas. Émilie, c'est le monstre des mers de Windenberg. Celle-ci, elle s'achète à la convention Guy. Ensuite, on a la boule à neige avec le petit lapin blanc qui s'achète au festival des épices et la boule à neige avec des gratte-ciels dedans qui, elle, s'achète au festival des Frasques et Humours. Ce sont les quatre boules à neige que vous ne pourrez trouver que à des festivals. Toutes les autres, il faudra passer par des cartons qu'on trouve dans la rue ou alors attendre un marché opus et échanger vos boules à neige avec les vendeurs puisqu'on a la possibilité d'échanger des collectibles au marché opus. Maintenant, l'autre collection, c'est celle des affiches. Les affiches urbaines. Il y en a quinze également. Ah, moi j'en ai une. Pour trouver des posters, c'est pareil que les boules à neige. Elles se trouvent soit dans les cartons... Ah tiens, j'ai eu un tube de bulles. Soit ici, derrière ces compteurs électriques. Je pense que ce sont des espèces de compteurs électriques. On a l'option de décoller une affiche. Et, ça c'est mes factures, voilà. J'ai une affiche de parfum L'Escalier. Hop, j'ai une deuxième affiche. Et maintenant, on n'a plus qu'une seule chose à voir. C'est la nouvelle mort. Alors, pour ça par contre, il me faudrait une famille avec deux sims puisque je voudrais en faire mourir un. Donc, je vais rajouter un sim à ma famille. Hop, ajouter la famille. C'est qui ? C'est Vincent Dupont. Qui fait la statue ? Bon, il avait envie de faire la statue, c'est très bien. Bon, alors pour l'instant, il n'y a pas de stand de nourriture japonaise. Mais peut-être que lui, il sait en cuisiner. Oui, nigari de faux goûts. Des bons sushis faits par un cosmonaute. Ah, un tremblement de terre ! Enfin, j'arrive à en filmer un. N'oubliez pas de payer votre loyer, ok. Tremblement de terre, attachez tout ! Bon, voilà, il est tendu. Elle, elle a rien du tout. Et ça confirme bien que les tremblements de terre ne se passent qu'à l'intérieur des appartements. Ah, ça y est, Amandine succombe. Du coup, toi, arrête de manger ça immédiatement. Notre astronaute a survécu. Oh la pauvre, c'est horrible de l'avoir comme ça. J'en profite que la mort soit en train de faire ses comptes, là, pour vous en dire plus sur cette mort. On l'a déjà fait rapidement dans une de mes autres vidéos, puisque j'ai un sim qui est mort trois fois de suite en mangeant ça. Alors, cette nouvelle mort, elle consiste à manger des nigiri au fougou de mauvaise qualité. Là, ils étaient médiocres. Donc, le fougou, c'est ce poisson qui gonfle quand ils se sont attaqués. Certaines zones de son corps ont du poison. Et donc, si jamais il est mal cuisiné, le poison se retrouve dans notre assiette et on meurt. Ça, c'est en vrai, c'est dans la vraie vie. Et donc, ils ont refait ça dans les sims avec les nigiri au fougou. Elle a mangé un petit bout où il y avait du poisson. Donc, elle est morte. Bon, les sims ne seront pas obligés de mourir à chaque fois qu'ils mangeront des nigiri au fougou de mauvaise qualité. Ils ont juste certaines chances de mourir. C'est pas automatique. Maintenant, ce qu'il y a de spécial par rapport à cette mort, c'est que le fantôme des sims morts à cause des sushis revienne avec une forme un tout petit peu différente. Du coup, je vais jouer jusqu'à ce qu'elle revienne sous forme de fantôme pour vous montrer ça. Bon, alors, j'attendais patiemment qu'Amandine sorte de son urne pour l'ajouter à ma famille. Mais en fait, elle a téléphoné à mon sims qui n'a plus son beau costume d'astronaute en or. Il a ses vêtements normaux. Et donc, elle a téléphoné à mon sims pour qu'ils aillent manger à la gare des stars. C'est le resto que j'avais fait qui appartient à Sarah et Drake, mais ils l'ont donné à Alan. Et donc, je viens de l'ajouter à la famille, Amandine Fort. Du coup, je ne sais pas où elle habitait. Je l'ai ajouté à la famille directement. Et sa nouvelle forme de fantôme, en fait, c'est qu'elle a un poisson à l'intérieur d'elle. Regardez ça. On voit le petit poisson, là, qui vit sa vie. Et donc, c'est ça, la nouvelle forme des fantômes, morts par ingestion de sushis au fougou. Ils ont un petit poisson dedans. Je trouve ça marrant, moi. Enfin voilà, sinon, ils n'ont rien d'autre de spécial. À part le petit poisson. Et voilà qui termine cette quatrième vidéo de présentation du pack Vie Citadine. On se retrouve très rapidement pour la cinquième et dernière vidéo dans laquelle je vous présenterai toutes les nouveautés du CUS. Donc les vêtements, les coiffures, les traits de caractère, la nouvelle aspiration, etc. Et aussi les nouveautés du mode construction. Donc les tapisseries, les sols, les meubles, les terrains prédéfinis, les pièces prédéfinies aussi, etc. Allez, je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501